Bonjour à tous nos auditeurs et on peut dire, comme on le dit d'habitude, téléspectateurs, puisqu'on est retransmis en direct sur Facebook. Bonjour M. le maire, M. Yves Juel. Bonjour mon cher Jean-Luc, comment ça va ? Très bien. M. Juel, maire de Menton et président de la CARF, avec aujourd'hui ce premier village de réduction des déchets. Premier événement de cette envergure. Vos impressions ? Vous avez fait un petit tour là-dessus ce matin, j'ai vu. J'apprécie beaucoup et je voudrais en profiter tout de suite pour un, remercier mon adjointe à l'environnement qui vient de s'éclipser. Elodie Robert, votre quatrième adjointe. Ça ne marche pas ? Si, 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 on vous entend, on vous entend. Allez-y, allez-y M. le maire, on vous entend. Je voulais remercier en premier mon adjointe à l'environnement, Elodie Robert, qui a soumis cette idée il y a quelques mois. Et bien sûr, j'ai répondu favorablement. Ensuite, elle a fait toutes les démarches nécessaires pour trouver les 24 exposants qui sont présents ici. Ensuite, bien évidemment, on leur a mis le Palais de l'Europe à disposition. Et moi, j'étais très frappé quand on a fait le tour ensemble, stand par stand, de voir comment, petit à petit, on arrivait à changer les habitudes. Parce que le fond du problème, c'est que quand on discute avec les jeunes, les moins jeunes, c'est vrai que plus on est en âge, plus on a les habitudes anciennes. J'allais dire, nos générations, nos générations ne sont pas habituées à ça. On s'aperçoit que c'est des habitudes à changer, que les gens sont beaucoup plus attentifs qu'avant, prennent le temps d'écouter, prennent le temps de regarder. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des actes... Ce n'est pas compliqué ? Non. Il y a des actes qui sont très simples. Moi, je vais vous dire, je viens de découvrir la charlotte en tissu pour recouvrir les plats. Et chaque fois qu'il reste du jambon le soir à la maison ou autre chose, il faut aller chercher le film plastique, il faut aller chercher le papier en aluminium. Je le déchire mal, je me fais engueuler parce que je le déchire mal. Et là, c'est tellement facile que pas de problème. Oui, alors je disais, on va rappeler un petit peu les actions de la ville de Menton en manière de recyclage des déchets et d'actions écologiques. On va inaugurer ce dimanche et dimanche prochain. Un lieu de compostage supplémentaire. Voilà, exactement. Des sites de compostage partagés. Exactement. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ça devrait être le quatrième ou le troisième ou le quatrième. Quatrième, apparemment. Quatrième, d'après les infos. J'étais aux deux premiers. Il y en avait un qui se trouvait à côté de l'hôpital de la Palmosa et le deuxième qui était... où ? Square des Etats-Unis. Square des Etats-Unis. Ils vont lâcher qu'il y en a un qui va être au Pion et un autre qui va être dans le Carail, à côté du marché. C'est une très bonne initiative parce que c'est pareil, les gens ne prennent pas forcément conscience que ce n'est pas du tout compliqué. L'objectif, c'est d'en avoir une douzaine dans la ville et puis après, de faire rentrer par de l'information permanente. Ça, je pense que c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative aussi qu'on va mettre en place très souvent, c'est le nettoyage et la récupération des déchets. C'était ma question suivante, effectivement. Alors, les prochains projets m'entendent en matière d'écologie, de recyclage, d'action en tout cas écologique ? Je crois qu'il ne faut jamais arrêter. C'est un système permanent. C'est-à-dire, on a commencé il y a plusieurs mois des opérations de nettoyage des plages et entre autres de mégots de cigarette. Et là, j'ai appris, je ne savais pas, je reconnais qu'un mégot de cigarette, ça a pu 500 litres d'eau pendant 15 ans. Je ne savais pas. Et rien que d'avoir ces trois chiffres, d'abord, ça me permet d'en parler. Et puis d'être presque horrifié. 4500 mégots, on avait récupéré 4500 mégots en une matinée. Donc, si on fait des calculs, c'est fou. Donc là, en plus, on voit que tous les jeunes, que ce soit du conseil municipal ou non, les moins jeunes, d'ailleurs, tout le monde est impliqué. Donc, je pense que c'est des opérations qu'il faut faire en permanence. Il faudrait, à la limite, arriver à en faire une par mois, si vous voulez. Je pense qu'avec Elodie Robert, vous avez trouvé une jointe force de conviction. J'ai du mal à la suivre. C'est ça ? Oui, exactement. J'ai cru comprendre. En plus, c'est tellement naturel chez elles. C'est la volonté de la mettre en avant qu'elles ne se forcent pas. On a toujours des bonnes idées. Et puis, même si on en fait un peu trop, ce n'est pas grave. On va également, comment dire, suivre de près toute l'implantation des poubelles enterrées. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est plus esthétique dans la ville. Je vous donne un exemple. Quand je suis passé au marché récemment, je voyais des sacs plastiques partout autour des poubelles, des cartons. J'ai même râlé. Il y a un placier qui est venu qui me dit, mais monsieur le maire, je ne comprends pas non plus parce que les poubelles sont vides. Je dis, comment elles sont vides ? Et en effet, il a ouvert une demande à moi. Il a pris un sac. Il a mis dans le sac. Il est tombé dans la poubelle. Alors, il y a des gens qui viennent, qui ne font même pas l'effort, je dirais, d'ouvrir la poubelle pour 20 ans. Qui les déposent à côté, quoi. Voilà. D'autres qui mettent un carton de bonne foi dedans. Le carton se bloque à l'intérieur et après, c'est bloqué. Donc, on est en train avec la CARF, parce que ça, c'est une compétence CARF, de revoir tout un système pour à la fois être alerté quand c'est bloqué et puis de trouver des principes d'enlèvement plus fréquents. En tout cas, la ville de Menton et la CARF, on le vend en poube, comme on pourrait dire. La ville de Menton et la CARF se veulent être à la pointe de l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté. Alors, une petite question pour terminer. Son surnom à Elodie, c'est Miss Green. Est-ce que vous l'appelez Miss Green aussi ? Miss Green ? Vous ne savez pas que c'était son surnom ? Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne savais pas que c'était son surnom. C'est son surnom. Miss Green, je vous l'apprends. Je ne sais pas. Maintenant, je vais l'appeler Miss Green, même en conseil municipal. Voilà. Merci, Jean-Luc. Je ne le savais pas, mais elle le mérite bien. Voilà. Puisque maintenant, elle a aussi cette fonction de faire de la télé. C'est une star de la télé. De la télé, voilà. Et son surnom, c'est Miss Green. Eh bien, le prochain conseil, le 20 décembre, quand on fera l'appel, j'appellerai Miss Green. D'accord. Alors, moi, je vais regarder le conseil, le prochain conseil. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Bientôt. Allez, bonne journée. Et puis, allez-vous, partez maintenant inaugurer la Grénotech, c'est ça ? Voilà. Merci. Merci. Merci.